Donc, bienvenue à la session sur les programmes éducatifs, les sujets qui font tendance. Je me présente, donc, Veïd Massrour. Pour ceux qui n'étaient pas à ma présentation d'hier, je suis français, mais je vis en Amérique du Sud depuis 35 ans environ. Donc, ça fait que mon français est un peu rouillé. Donc, il va y avoir soit des hispanismes, soit des anglicismes. Si jamais c'est incompréhensible, levez la main, faites-moi signe. J'essaierai de trouver d'autres mots ou d'autres langues qui fassent que la conversation soit plus accessible. Bienvenue. Donc, je travaille dans l'équipe au sein de l'équipe d'éducation de la Fondation et une équipe de trois personnes. Ce qui m'intéresse, c'est surtout l'idée de développement de la capacité de la communauté. Donc, les trois membres de l'équipe, on travaille directement avec les volontaires qui font des projets éducatifs. Et ma zone géographique, c'est l'Amérique latine et l'Europe. Donc, je suis spécialement intéressé par ce qui se passe de ce côté-ci du monde. Et donc, le programme d'éducation au sein de la Fondation a 5-6 ans, enfin avec une équipe dédiée. Et pour l'instant, à trois personnes, on soutient les volontaires du monde entier dans les thèmes d'éducation. Donc, quand on parle de programme éducatif, on parle de volontaires qui ont accès ou envie ou l'intérêt de travailler avec une université, avec des lycées, avec des écoles des fois. Et c'est quelque chose d'assez massif dans le mouvement, dans le sens où on a eu des programmes éducatifs dans plus de 90 pays actuellement. Et on a travaillé à tous les niveaux éducatifs, à peu près, avec les différents projets Wikimedia. Je vais surtout parler de Wikipédia, mais s'il vous plaît, faites la relation à chaque fois que, quand je parle de Wikipédia, c'est un projet parmi d'autres sur notre plateforme Wikimedia. Et donc, il faut penser à adapter les projets selon les besoins des étudiants, selon les besoins des profs. Donc, dans le primaire, on va parler, par exemple, de Wikibooks ou Wiktionary, alors qu'au niveau tertiaire, on va parler essentiellement de Wikipédia. Donc, si vous voulez me joindre, vmasrour.wikimedia.org. Je vais mettre la présentation sur Commons après, pour que vous puissiez y avoir l'accès tout entier. Donc, à la peine de copier chacune des idées. Et sur Twitter, donc, arroba va idem, on peut parler là aussi. Donc, je vais faire la présentation en deux parties. D'abord, on va parler des sujets qui font tendance, donc les trending topics. Et je vais donc faire un peu une analyse sur ce que différents groupes, différents chapitres, différents volontaires font dans le monde. Et quels sujets nous paraissent intéressants depuis l'équipe de la Fondation. Et la deuxième partie, ça va être plus axé sur la com, comment on se parle, comment on se réseau, comment on arrive à mieux communiquer dans la petite sphère de l'éducation au sein de la communauté Wikimedia. Alors, premier sujet, c'est une présentation très, disons, dialoguée. Donc, vous êtes bienvenu à poser des questions et faire des commentaires selon vos intérêts, vos besoins. Une première idée, c'est qu'il peut être intéressant pour certains chapitres ou certains groupes de volontaires de penser aux programmes de doctorat. Quand on fait des programmes d'éducation, typiquement, on pense surtout aux élèves, donc les étudiants à l'université, les étudiants des lycées. Mais certains pays, entre autres la Suède et l'Allemagne, ont commencé à travailler directement en partenariat avec des programmes de doctorat. Et pourquoi c'est intéressant ? D'un côté, on a le prestige d'avoir des doctorants qui apprennent à éditer la Wikipédia, ce qui est chouette, ce qui est sympa. Quand on parle de fiabilité et qu'on peut dire que oui, on travaille avec des programmes de doctorants, des programmes doctoraux, ça peut rajouter, disons, un peu une plume à notre panache. Et d'un autre côté, c'est intéressant parce que les doctorants, d'habitude, reçoivent une certaine formation ou ont une certaine exigence dans leur programme pour faire de la vulgarisation scientifique. Mais il n'est pas toujours très clair comment on peut faire cette vulgarisation scientifique. Donc il y a la possibilité de faire un blog, de chercher des revues grand public et de chercher à faire de la vulgarisation. Mais on peut leur offrir une belle avenue, ce qui est la Wikipédia. Et on peut aider ces doctorants à trouver les brèches de contenu qui les intéressent et les aider à mettre en place des contenus sur les thèmes qui les intéressent. Donc évidemment, il y a le problème de la tentation de se citer soi-même à tort et à travers, ce que la Wikipédia n'encourage pas. Mais d'un autre côté, les doctorants sont par définition des gens qui ont accès à beaucoup, beaucoup de recherches et qui sont formés à faire de la recherche à un très bon niveau. Donc dans ce sens-là, ce sont des Wikipédiens potentiels très intéressants. Donc si vous êtes en train de penser à faire vos premières armes sur le monde de l'éducation, vous pouvez commencer par un lycée, vous pouvez commencer par des étudiants de premier cycle universitaire. Ou bien penser carrément à faire l'effort de contacter un programme en doctorat, un doctorat selon le sujet quel qu'il soit, et de voir les possibilités de collaborer, de leur apprendre donc aux participants de ce doctorat à éditer et voir ce que ça peut donner. Donc je voulais vous inviter à penser à cette possibilité, que ce soit dans les pays du Nord ou dans les pays du Sud. Ça peut être une source intéressante de Wikipédia. Questions, commentaires là-dessus ? Donc c'est une invitation. Un deuxième thème qui, depuis l'équipe de la Fondation sur le thème de l'éducation, qui nous intéresse beaucoup, c'est faire de la recherche. On a besoin de plus en plus de recherches sur quels sont les effets d'avoir un programme éducatif mis en place. Et actuellement, on fait pas mal de programmes, mais on fait très peu de recherches. Donc on fait des programmes avec des lycéens, avec des universitaires, etc. Mais quel est le résultat de ce programme ? On a d'habitude quelques mesures sur, oui, combien ils ont écrit, combien de bytes ont été ajoutés, d'octets ont été ajoutés aux articles. Mais qu'est-ce que les élèves ont réellement appris ? Quelles compétences ils ont maîtrisées grâce à leur participation ? On a peu de recherches et on a besoin de toujours plus de recherches sur ces thèmes-là. Donc on a besoin de recherches sur ce que les étudiants apprennent et aussi sur ce que les encadrants, les professeurs apprennent dans le processus de mettre en place un programme éducatif. Donc cette recherche, à quoi elle va nous servir ? Elle va nous servir à nous fournir d'arguments pour pouvoir aller soit à des ministères d'éducation, soit à des institutions internationales, et pouvoir justifier l'impact que nous avons quand on met en place des programmes éducatifs. Et donc, d'autre part, pour les participants, c'est aussi l'opportunité de faire une réflexion sur qu'est-ce qu'on est en train de faire bien et qu'est-ce qu'on doit améliorer pour les prochaines itérations, les prochaines versions de nos programmes éducatifs. Donc ce composant de recherche, de réflexion dans les programmes éducatifs, c'est quelque chose auquel il faut réfléchir, il faut trouver des outils et les mettre en place de manière de plus en plus systématique. Donc une très bonne recherche, c'est celle qui est citée ici, c'est une recherche qui a été faite par la Wiki Edu Foundation, qui est basée à San Francisco mais qui n'a rien à voir avec la fondation. Ils ont fait une recherche l'année dernière sur plus de 1000 étudiants, presque 100 professeurs universitaires. Donc ils travaillent avec des grands groupes, je vais en parler après, d'étudiants. Et donc grâce à ce que leur programme est pratiquement dans sa quasi-totalité online, ils ont pu faire une recherche assez fine aussi, online avec des surveys, des enquêtes, voilà. Et ce qui leur a permis de faire une analyse assez fine de ce que les étudiants disaient qu'ils ont appris et ce qu'ils ont pu démontrer dans le monde online aussi. Donc c'est une enquête de référence, c'est une première enquête grande, systématique, et faite par un post-doctorant. Donc on peut supposer que c'est une ressource assez riche d'idées en comment faire la recherche, et aussi quel type de résultats ont été obtenus. Et donc je vous parlais dans la diapositive précédente de chercher des programmes de doctorat. Si en plus on peut trouver des programmes de doctorat en éducation, on peut faire les deux choses en même temps. Trouver des doctorats qui veuillent bien faire des recherches sur les programmes éducatifs, et ce qui nous informera un peu plus sur quels sont les résultats que les participants obtiennent quand ils participent à nos programmes éducatifs, et d'un autre côté, les aider aussi à faire de la vulgarisation. Donc une idée que je vous propose. Questions, commentaires là-dessus ? C'est clair ? Ce n'est pas tout à fait facile à mettre en marche, il faut sûrement un processus d'apprentissage, mais c'est un composant que je vous propose d'ajouter à vos éventuels programmes éducatifs. Alors une troisième idée qu'on est en train d'examiner, et c'est voir comment mettre en place depuis la fondation, c'est l'idée de faire des... ou promouvoir la certification des encadrants. Donc quand un prof devient Wikipédien ou met en place des programmes éducatifs avec ses élèves, je disais hier qu'il est important de voir que notre client principal dans le programme éducatif, c'est surtout l'encadrant. Les élèves, peut-être qu'ils deviendront Wikipédien, peut-être pas. Dans le monde entier, on a une rétention très basse de personnes qui deviennent des Wikipédiens à partir de programmes éducatifs. On a par contre la création de contenus à haute valeur ajoutée, mais le client qui nous intéresse et qui va revenir, donc le client sur lequel on doit travailler et établir une relation, c'est l'encadrant, l'éducateur. Donc c'est avec lui qu'on veut travailler sur 5 ans, sur 10 ans, et qu'il devienne, et on veut chercher à ce qu'il devienne autonome dans son travail avec la Wikipédia comme un des outils qu'il utilise pour former ses élèves. Donc ce qu'on est en train de voir, c'est qu'il devient de plus en plus intéressant de certifier les compétences des encadrants. Pourquoi ? Parce que dans la plupart des pays, les professeurs sont toujours avides d'avoir des nouvelles certifications, et d'autre part parce qu'il y a besoin pour nous aussi de pouvoir dire au monde que nous avons des standards de qualité dans les programmes éducatifs. Alors il est très clair pour nous que chaque programme éducatif fait ce qui lui plaît, ce qui lui est possible, mais en même temps il est intéressant de commencer à explorer qu'est-ce qui nous lie tous quand on est en train de faire des programmes éducatifs. Donc quels sont les objectifs minimums qu'on veut atteindre avec les profs, les objectifs minimums à atteindre avec les élèves. Et donc sûrement durant l'année 2018-2019, on va mettre en place une conversation avec les leaders des programmes éducatifs pour chercher à trouver un terrain d'entente sur quels sont les éléments minimums d'une certification sur qu'est-ce qu'un prof qui sait utiliser, que nous pouvons certifier qu'il sait utiliser la Wikimedia comme plateforme éducative. Donc il faut voir aussi qu'on a besoin de certifier non seulement la participation à un programme de formation, ce qui est habituel dans le monde de l'éducation, mais on veut aussi certifier la compétence que oui, l'éducateur sait utiliser correctement l'outil. Donc il faut réfléchir aussi sur comment on peut faire ça, quels seraient les moyens à mettre en place. Un exemple qui est déjà assez avancé, c'est la Serbie. Donc le chapitre de Serbie a mis en place depuis trois ans déjà des certifications qui sont reconnues par le ministère de l'éducation et il peut être intéressant pour d'autres pays de chercher à voir quelles sont les voies, quelles sont les possibilités qu'ils ont de faire quelque chose de similaire. Question, comment faire ça là-dessus ? Oui, donc le pourcentage très faible, c'est qu'il tend à zéro. Donc on n'a pas de bons résultats dans le monde sur la rétention des participants au programme éducatif. Oui ? Juste, ça serait bien d'utiliser le micro quand on pose une question pour que tout le monde entende. Merci. D'accord. Donc, une autre idée intéressante, et j'étais à la présentation de Lingua Franca, c'était ça ? Hier. Lingua Libre, voilà. Je vois que, donc, en France aussi, ou dans la zone francophone, dans la sphère francophone, l'idée des langues minoritaires devient intéressante, mais dans le monde entier, il y a la préoccupation de qu'est-ce que peut faire notre mouvement pour soutenir et appuyer le développement des cultures qui sont perçues comme minoritaires. Donc, j'utilise les guillemets à propos. Pour la plupart des membres de ces cultures, être décrit comme minoritaire ou être décrit comme une petite langue n'est pas vraiment encourageant ni agréable. Mais je voulais mentionner deux exemples, donc, sur l'idée de travailler avec ces groupes dans la société. La photo d'en bas, c'est une photo de Bolivie où un groupe de professeurs universitaires cherche à travailler avec les étudiants qui parlent Aymara. Donc, c'est une langue indigène autochtone de la Bolivie et cherche à développer la Wikipédia en Aymara pour que, donc, les étudiants commencent à contribuer en Aymara. Ils ne sont pas habitués à écrire en Aymara. Donc, ils cherchent à développer la langue par la création de contenus dans leur langue. Donc, ils forment les élèves de l'université de l'Alto, concrètement, pour qu'ils deviennent des contributeurs et qu'ils créent des contenus et, avec ça, donc, qu'ils puissent développer la Wikipédia en Aymara. Donc, l'objectif est de permettre que la culture s'exprime et puisse se représenter dans leur Wikipédia et, en même temps, aider les élèves à développer leurs compétences dont on a parlé hier, donc je n'y reviens pas. Un exemple plus proche, c'est la communauté basque qui, en ce moment, a réussi à ce que le gouvernement basque, donc côté espagnol, finance pendant trois ans un projet environ à la hauteur de 200 000 euros par an pour que des étudiants universitaires écrivent un millier d'articles sur les sujets qui sont fondamentaux pour les collégiens. Donc, ils se sont mis d'accord avec les autorités éducatives et les experts, donc, éducatifs de la région basque qui sont déterminés quels sont les sujets les plus importants qui devraient être bien couverts dans la Wikipédia en basque et, maintenant, ils vont former les étudiants universitaires de plusieurs universités de la région pour que ces étudiants créent ces mille contenus clés pour la formation universitaire. Et, hier, justement, il y avait un ou deux tweets de la communauté basque, du groupe d'usagers basques qui montraient qu'il y a un support, donc, gouvernemental et une initiative, donc, à long terme, pendant deux ou trois ans, de développement de ce contenu qui répondent à des besoins éducatifs. Donc, c'est un exemple intéressant et c'est un exemple d'autant plus intéressant que le financement ne vient pas nécessairement de la fondation. C'est quelque chose qui peut être appuyé par d'autres sources, des sources gouvernementales, dans ce cas-là. Donc, une idée à reprendre et à explorer dans différentes régions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir le développement des cultures, des cultures minoritaires ou des cultures de groupes qui ne sont pas les groupes dominants de la société ? Alors, il y a quelques éléments clés qui sont intéressants à prendre en compte. Il faut que les participants à ces programmes éducatifs soient donc capables de s'exprimer dans leur langue originaire. Ce n'est pas toujours le cas. Au fur et à mesure que le temps passe, les générations perdent les langues que leurs parents ou leurs grands-parents parlaient. Il faut aussi que ces jeunes aient accès à une forme d'éducation systématique, donc secondaire, tertiaire, dans la mesure du possible. et il faut que ces jeunes soient aussi exposés, disons, à l'usage régulier des technologies pour pouvoir mettre en place ce genre de programme-là. Donc, ce sont des éléments à prendre en compte quand on veut mettre en place un programme là-dessus. Commentaires, questions, remarques ? J'avance. Donc, une idée pour les programmes éducatifs, c'est qu'il faut commencer à penser d'une manière plus complexe quand on développe une stratégie. Et un bon exemple de ça, c'est Wikimedia Armenia. Donc, l'Arménie a réussi à mettre en place ce qu'ils appellent un écosystème pour le travail avec les systèmes éducatifs. Donc, ils travaillent avec la formation des jeunes avec des activités extracurriculaires, donc des Wikiclubs. Donc, hors de l'école, les jeunes se réunissent pour apprendre à éditer. Il y a constamment des concours, des activités pour encourager l'édition de la Wikipédia. Ils travaillent avec la formation des profs, donc ils ont des formations régulières. Ils ont un programme d'ambassadeurs dans les universités qui permet de maintenir le niveau universitaire. Ils ont aussi les Wikicamps, qui réunissent les jeunes hors des périodes de classe pour les former systématiquement à l'édition. Et ils ont aussi des ateliers dirigés aux étudiants en maîtrise ou en doctorat pour que ces personnes-là aussi apprennent à éditer, comprennent le fonctionnement de la Wikipédia. Donc, ça devient un système complexe et aussi complet de travail avec le système éducatif du pays. Et c'est peut-être une ambition ou quelque chose de lointain pour beaucoup d'autres pays, mais c'est aussi une vision de qu'est-ce qu'on peut chercher à atteindre quand on veut travailler systématiquement avec le système éducatif. Donc, c'est peut-être un modèle à prendre en compte. Et si jamais vous êtes en contact avec des Wikipédiaes arméniens, posez-leur des questions, essayez de voir comment ils en sont arrivés là. et dans l'espace d'une dizaine d'années, disons, ils ont mis en place ce système assez complexe. Et ensuite, l'usage des MOOCs en zone francophone, on a réussi le Wikimook. Donc, ça, c'est une grosse réussite pour la francophonie. Mais dans d'autres pays, la formation en ligne est axée directement sur comment on peut travailler avec les encadrants, avec les éducateurs. Donc, il y a l'Argentine qui a fait un gros travail. Leur MOOC s'appelle Wikipuentes, donc les Wikipons. Et leur MOOC est directement axée à former des éducateurs. Donc, ils sont en réseau avec des structures nationales d'éducation. et ils ont convaincu ces structures qu'apprendre à utiliser Wikipédia, c'est bien. Et ils ont mis en place ce MOOC pour former des éducateurs. Alors, l'apprentissage qu'ils ont eu, c'est que les éducateurs, il faut les prendre en main. Non, c'est pas le mot en anglais, c'est hand-holding. C'est pas les prendre en main, c'est les prendre par la main, les aider, donner beaucoup de soutien pour que les professeurs se mettent en marche vis-à-vis de l'usage de Wikipédia. C'est pas exclusif à l'Argentine, je pense, mais l'idée de former les professeurs est une idée qui peut être intéressante et une stratégie qui pourrait se mettre en place dans beaucoup de pays. Donc, ce que l'Argentine est en train de faire, c'est actuellement de collaborer avec le Chili et le Venezuela pour que ces pays-là fassent des versions locales, nationales du MOOC qui a déjà été créé en Argentine et qui marche en Argentine et donc pouvoir répliquer cette expérience dans ce pays-là. On sait que pour le Wikimook, par exemple, c'est des gens qui sont volontaires et qui s'inscrivent en ligne. Est-ce que ça a le même impact auprès des profs ou par rapport à ce dont vous parliez hier, la peur de se lancer peut-être dans le vide ? Donc, justement, ils ont réussi à positionner ce MOOC en Argentine vis-à-vis de la communauté éducative. Donc, disons que les clients ou les participants de ce programme sont tous des profs. J'avais compris, mais est-ce que pour le prof, justement, c'est pas rassurant d'avoir un Wikipédien qui vient former directement peut-être le prof ? C'est plus complexe à mettre en place. Au lieu de le faire en ligne, tu dis ? Au lieu de le faire en ligne. Voilà, c'est le sens de ma question. OK. Donc, en Argentine, ça a réussi. Ils réussissent. Est-ce que les professeurs participants créent tous, donc à 100%, des nouveaux articles dans la Wikipédia ? Donc, c'est un pari réussi de ce côté-là. Et ce qu'ils doivent maintenant apprendre à faire, c'est le suivi pour que ces profs, ensuite, l'utilisent en classe. Mais le taux de réussite à 100%, c'est que tous les participants arrivent à écrire un article. Donc, avec tout le support et l'aide dont il y a besoin, ils mettent en place des systèmes de messagerie en temps réel. Ils ont un groupe de tuteurs qui travaillent directement avec les profs en temps réel, s'il le faut, pour s'assurer que les profs puissent aider les réponses à leurs questions de manière très rapide. Et donc, c'est ça qui a été le secret de la réussite. Il y a quand même un tuteur qui suit les choses. Oui, oui, oui. Oui, et d'ailleurs, c'est, disons, hier, quand Benoît faisait sa présentation sur les nouveaux, on parlait de cette idée qu'il faut répondre aux questions des participants. Et ce que l'Argentine a appris, c'est qu'il faut le faire le plus vite possible pour que, justement, il y ait cette réussite, cette sensation de succès parmi les participants. Un autre exemple de l'idée d'usage de MOOC, c'est ce que fait donc la Wiki Edu Foundation, une fondation qui, je répète, est indépendante de la Wikimedia Foundation. Et ce qu'ils font, eux, c'est travailler seulement avec l'éducation tertiaire, donc universitaire, aux États-Unis et au Canada. Et ils le font seulement en anglais. Mais ils ont mis en place un système tellement effectif de formation en ligne que les professeurs, donc, s'engagent dans la formation. Ils reçoivent une formation en ligne sur comment administrer le programme éducatif. et leurs élèves s'inscrivent aussi sur le MOOC, reçoivent une formation qui est axée sur les thèmes que les étudiants utilisent. Donc, il y a une formation pour les élèves en psychologie, une formation pour les élèves en sciences dures, une formation pour les élèves en sociologie, etc. Et donc, ils reçoivent des MOOC qui est en fonction des thèmes qu'ils étudient. et le taux de création de contenu est aussi très, très haut et reconnu de bonne qualité. De nouveau, le point en commun avec l'Argentine, c'est qu'ils ont deux Wikipédiens qui, à temps complet, travaillent pour Wiki et du Foundation et qui révisent constamment les travaux que sont en train de faire les élèves. Donc, de nouveau, il y a une politique d'assurance de la qualité et du suivi des participants pour assurer que la production soit bonne et soit au niveau attendu. et donc, avec une rétroalimentation rapide vis-à-vis des élèves. Je ne suis pas sûr que la communauté francophone aimerait beaucoup que l'assaut intervienne dans la relecture des articles. Je pense que sur la Wikipédia francophone, c'est vraiment un point de blocage. Oui, mais la communauté anglophone n'est pas très, très gentille ou, disons, n'est pas forcément beaucoup plus amical que la francophone, je pense. Et dans ce cas-là, ce n'est pas la fondation Wikimédia qui travaille là-dessus, c'est une autre fondation indépendante. Je répète, donc, la Wikipédia Foundation qui fait ce programme éducatif, mais les contenus sont tellement bons que la communauté anglophone a appris à reconnaître et accepter la contribution que font les participants de ces cours-là en particulier, de ces formations-là en particulier. Donc, ça peut marcher. Il faut voir quels sont les mécanismes à mettre en place, peut-être. De manière générale, sur Wikipédia en français, on a un gros point de blocage. Je pense que Rémi pourra en parler encore mieux que moi, entre l'assaut et la communauté. Il y en a qui ne se sentent pas du tout représentés par l'assaut. Oui. Donc, bon, ce n'est pas une solution universelle, mais c'est un exemple intéressant et pour moi, il est d'autant plus intéressant quand on voit certains chiffres. Donc, je vous montre le 10 sur 10 000. Ils ont 10 staffs dans la fondation et ils travaillent avec 10 000 étudiants par semestre. Donc, l'effet démultiplicateur est particulièrement intéressant quand on pense à l'impact qu'on peut chercher à avoir sur des grandes populations. Donc, c'est le chiffre que je vous demande de retenir quand on pense à la formation en ligne. Il y a un effort à faire. Disons que ceux qui ont travaillé sur le Wikimook vont en parler beaucoup mieux que moi. Mais on a un effet des multiplicateurs de formation qui peut être très, très intéressant. Donc, je vous invite à réfléchir autour de ça. Et on va sauter ça. Mais disons que peut-être que ce serait intéressant pour la francophonie de penser à représenter les activités des programmes éducatifs d'une manière ou d'une autre ici, en Amérique latine ou en Ibero-Amérique. Donc, ils ont commencé à créer cette carte pour recenser quels sont les programmes qui sont en marche ou les programmes qui ont été en marche à un moment donné. C'est juste une idée que je fais passer par là. Une autre idée. Je ne sais pas combien de vous connaissent les ressources éducatives libres. Le concept des ressources éducatives libres. Vous pouvez lever la main ceux qui ont entendu le terme ressources éducatives libres. Donc, l'idée des ressources éducatives libres, c'est de faire des manuels, donc des livres éducatifs manuels, donc les livres qu'on a à l'école. Mais les faire, donc, en tant que ressources libres, c'est-à-dire que ça devienne des matériels qui soient accessibles de manière libre, donc sans coût ou un coût très bas et qui soient éditables, donc qui puissent être modifiés par leur lecteur. Et donc, on sait que la Wikipédia est une ressource éducative, qu'elle est libre, mais elle n'est pas forcément formatée pour être utilisée dans une atmosphère éducative. Donc, qu'est-ce qui lui manque ? Il lui manque surtout des exercices et des activités qui permettent de faciliter l'apprentissage. Donc, une idée sur laquelle on est en train de travailler, et on est en train de travailler concrètement avec le chapitre allemand, c'est de rajouter un bouton ou de rajouter une app externe qui permette pour chaque article de créer des questions, des réponses, des exercices qui facilitent la compréhension de l'article en question. Donc, c'est une idée qu'on est en train d'explorer, mais ce qui me paraît intéressant, c'est qu'on pourrait transformer la Wikipédia, éventuellement tout entière, en ressources éducatives livres comme les éducateurs le comprennent, c'est-à-dire qu'on a les exercices qui permettent de faciliter la compréhension de l'article. Donc, ça pourrait prendre la forme d'un bouton de plus dans le tableau de bord de la Wikipédia. Est-ce que ce n'est pas plus le principe de Wikiversité ? Alors, Wikiversité est un système pour administrer des cours, mais là, on est en train de penser plutôt à rajouter la fonctionnalité sur chaque article. Donc, sur chaque article existant de la Wikipédia que tout le monde ait la capacité, au lieu de modifier l'article, de rajouter ces exercices qui facilitent la compréhension. Donc, c'est une idée à explorer, mais ça permet de transformer d'un seul coup la Wikipédia en ressources éducatives libres. C'est une idée nouvelle et on est encore en train de voir quelle forme ça pourrait prendre. Donc, une idée de plus pour le champ de l'éducation. Alors, il nous reste une dizaine de minutes, non, cinq minutes. Donc, on va passer un peu plus vite sur comment on peut mieux se communiquer autour des projets éducatifs. Alors, je ne sais pas combien de vous connaissent le tableau de bord des programmes et événements ? Donc, le dashboard en anglais. Combien de vous connaissent l'extension d'éducation ou l'extension éducative ? Ok. Donc, le dashboard, c'est le tableau de bord, est un instrument qui a été créé par la Wikimedia Foundation que la Wikimedia Foundation a repris et adapté pour le travail au niveau mondial. Et à chaque fois que vous avez une édite à ton, à chaque fois que vous avez un événement où il va y avoir un groupe de participants qui va contribuer à la Wikipédia, vous pouvez créer ce qui s'appelle un programme sur ce tableau de bord et inscrire vos participants dans le tableau de bord et automatiquement, ce tableau de bord va créer toutes les statistiques dont vous avez besoin pour savoir quel participant a fait quelque chose durant le programme. Donc, le programme peut durer une édite à ton, quelques heures, ou il peut durer quelques mois si c'est un programme universitaire par exemple et ça vous permet de faire un suivi automatique de tous les participants. Donc, si vous organisez ce genre d'événement de formation ou d'activité disons de manière régulière, vous êtes invité, c'est l'instrument qui va vous faciliter le travail et va vous permettre de mettre en place le suivi de vos élèves de manière beaucoup plus rapide et pratique. C'est gratuit, c'est open source, ça fait partie de la plateforme, c'est connecté, donc les comptes de Wikimedia sont connectés sur le tableau de bord et c'est déjà traduit en français, on est encore en train de l'améliorer mais c'est déjà disponible et ça marche dans le monde entier. Donc, vous voyez qu'il y a 622 programmes, ça c'est à date d'hier, qui utilisent le tableau de bord, 13 000 éditeurs, 54 millions de mots ajoutés, etc. Donc, ça vous donne toutes ces statistiques pour votre groupe de manière immédiate. Donc, je vous invite à l'utiliser. On sait que ça marche, ce n'est pas encore parfait, mais tel quel, c'est déjà un outil qu'on met au service de la communauté. On va sauter ça. Alors, on a une newsletter, un bulletin d'informations dans le thème de l'éducation. Si le thème de l'éducation vous intéresse, s'il vous plaît, inscrivez-vous, recevez notre bulletin régulièrement. On est dans une parution mensuelle actuellement. Et on attend de vous aussi que vous puissiez partager quelles sont les initiatives que vous êtes en train de faire dans le domaine de l'éducation. Donc, racontez-nous ce que vous faites, participez dans ce bulletin. Si écrire 5 ou 6 paragraphes et rajouter 3 ou 4 photos est trop difficile, on a aussi une page de Facebook. Donc, le groupe s'appelle Wikipédia and Education. Participez à ce groupe. Vous allez recevoir des nouvelles régulièrement de tout le monde. La barre est beaucoup plus basse. Deux paragraphes, une ou deux photos. C'est beaucoup plus facile. Vous pouvez communiquer facilement avec d'autres personnes qui sont en train de mener à bien des projets éducatifs. Posez vos questions, partagez vos nouvelles. Vous êtes bienvenus. Mais si c'est encore trop compliqué, on a aussi Twitter. Donc, arroba wiki du programme. 140 caractères, une seule photo. Vous partagez ce que vous êtes en train de faire dans votre programme éducatif. Et nous, on s'occupera de partager ça avec le reste de la communauté. Donc, vous êtes les bienvenus à partager vos nouvelles. On a besoin de savoir ce qui se passe dans le monde. Il arrive trop régulièrement qu'on découvre des programmes qui sont en marche depuis un certain temps. Et au contraire, le reste de la communauté a besoin de savoir qu'est-ce qui est en train de se faire pour enrichir nos expériences et améliorer les performances de nos projets. Donc, vous êtes bienvenus à utiliser Twitter, Wikipédia, pardon, Facebook, ou bien notre bulletin d'information pour partager les nouvelles. Vous pouvez choisir. Mais ce serait vraiment très intéressant que le reste de la communauté puisse connaître quels sont les projets qui sont en marche dans la zone francophone. et donc, on profite de la dernière minute pour une ou deux questions de plus. Oui ? Les projets, les problèmes de classe, ils sont en marche derrière. Donc, on a des projets à tous les niveaux. On a des projets qui sont au niveau universitaire. Pour la Wikipédia, c'est le match idéal, c'est le complément idéal. au niveau lycéen, travailler avec l'histoire locale, la géographie locale, c'est très intéressant pour la Wikipédia aussi. Les lycéens sont très capables de faire des projets de ce genre. Quand on passe au collège ou au niveau primaire, Wikibook, c'est un outil qui est bien plus adapté. Donc, il faut voir quels sont les outils qu'on peut proposer par rapport aux besoins des élèves et ce que les encadrants cherchent à faire. Wikipédia n'est pas la solution universelle pour tout le système éducatif. Mais par contre, sur la plateforme Wikimedia, on a différents outils qui sont flexibles et adaptables aux besoins. Oui. Mais sur Wikibook, il y a vraiment des projets ? Parce que, par contre, ça n'a pas du tout la même visibilité. Quoi Wikibook ? Disons, la visibilité est un problème pour nous, les Wikipédia, mais pas pour les éducateurs. Pour les éducateurs, s'ils peuvent avoir un projet intéressant qui motive leurs élèves, c'est plus important que, disons, avoir un million de lecteurs en deux mois. Oui. Oui, mais les élèves, des fois, ils arrivent à savoir à quel point ils se rendent compte s'il y a de la visibilité ou pas eux-mêmes. Les élèves eux-mêmes peuvent être sensibles à ça aussi ? Oui, mais pour un élève de primaire ou un collégien, disons qu'avoir mille lecteurs en six mois, c'est génial. C'est beaucoup plus que ce qu'ils pourraient obtenir de lecteurs s'ils font un devoir que seulement le professeur va lire. d'autres questions, commentaires ? Oui. Est-ce que vous avez des exemples de pays où Wikipédia est inscrit dans les programmes d'éducation directement ou pas du tout ? C'est un des problèmes qu'on veut aborder dans notre stratégie d'éducation. qu'il y a un des problèmes qui se sont mis en France pour parler de la population et qui se sont mis en place qui se sont mis en place Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501